Coucou les filles, aujourd'hui je vous présente la vidéo de mes soins capillaires dont je vais vous montrer comment je fais mon soin complet du bain d'huile à l'hydratation. Mais avant de commencer, petite présentation de mon guide capillaire gratuit. Coucou les filles, bienvenue sur Unique Eritini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors si tu as les cheveux secs, les cheveux cassants, les cheveux qui s'attachent tout le temps, les pointes abîmées, les pellicules, alors ça tombe bien parce que j'ai rédigé pour toi un guide capillaire qui va te permettre d'améliorer considérablement ta routine capillaire à partir des produits que tu utilises déjà à la maison. Le guide va te montrer comment tu vas pouvoir désormais réaliser un shampoing sans qu'il ne t'assèche les cheveux. Quels sont les actifs capillaires hydratants et protéinés que tu vas devoir rajouter dans ta crème hydratante et dans tes masques pour renforcer l'hydratation de tes cheveux et fortifier tes cheveux. Quelles sont les meilleures huiles végétales pour tes cheveux parce que oui, toutes les huiles végétales ne se valent pas. Il y a des huiles qui pénètrent plus facilement et plus rapidement la fibre capillaire que d'autres et tout plein d'astuces pratiques que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour booster l'hydratation et la pose de tes cheveux. Pour recevoir le guide, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre de description et tu recevras le guide dans ta boîte mail dans les minutes qui suivent. Alors, ma routine commence par le bain d'huile. Et pour faire mon bain d'huile, je sépare mes cheveux en 4 portions. Je vaporise d'abord de l'eau sur mes cheveux. J'imbibe bien mes cheveux d'eau avant d'appliquer mon bain d'huile. Donc ici, les filles, vous avez dans la notice d'utilisation la quantité de bain d'huile que vous devez prélever par rapport à la longueur de vos cheveux. J'applique d'abord grossièrement sur la portion de cheveux et ensuite, je travaille par plus petites sections. Je démêle les cheveux, je fais des vanilles et je fais ça sur toute ma tête. Et je mets ma charlotte en plastique, j'attache mes deux foulards et je vais passer la nuit avec mon traitement. Alors, pour faire le shampoing ici, vous allez prélever la quantité de shampoing que je vous recommande par rapport à la longueur de vos cheveux. Vous allez prendre un flacon vide, vous allez mettre votre shampoing à l'intérieur, remplir le flacon d'eau et c'est avec cette nouvelle préparation que vous allez réaliser le shampoing. Quand vous allez faire cette préparation-là, votre shampoing ne va pas nécessairement mousser, mais vos cheveux seront propres. Alors, malheureusement, pour la partie shampoing, j'ai voulu filmer, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne filmait pas, je pensais que ça filmait, mais ça ne filmait pas. Donc, moi, je suis au Cameroun, donc du coup, on n'a pas forcément de l'eau chaude dans les maisons ici. Donc, du coup, moi, je dois chauffer l'eau dans une casserole, diluer cette eau avec de l'eau froide pour avoir la bonne température et ensuite, comment dire ça, laver mes cheveux comme vous voyez là. Donc, du coup, je lave mes cheveux en bas de chez moi. Il y a un robinet là qui coule, donc je lave mes cheveux là et voilà. Avant de faire mon shampoing, j'ai d'abord fait infuser mon thé pendant une heure de temps. Prochainement, j'aspergerai juste avec mes mains, comme je le fais d'habitude. C'est-à-dire que je mets la préparation filtrée chaude dans un bol et je prends l'eau en fait avec mes mains et je verse en fait l'eau sur mes cheveux au-dessus de l'évier, voilà, tête baissée sur l'évier. Je verse sur mes cheveux et c'est bon, voilà. Après ça, je vais tenir mes cheveux en chignon pendant 10 minutes, le temps que l'infusion se pose dans mes cheveux, le temps que les actifs présents dans le thé se posent dans mes cheveux et après, je vais appliquer mon sébum végétal. Alors ici, pareil, je sépare mes cheveux en 4 portions, je travaille par portion, donc je prends une bonne noisette en fait de crème et que j'applique grossièrement sur la portion et ensuite, je travaille par plus petites sections, je fais les vanilles, donc ma mise en pli et c'est tout, voilà. Alors, le lendemain, voilà, 24 heures après, je vais défaire ma mise en pli. Après le twist-out, je vais dérouler en fait chaque brin, chaque mèche de cheveux. Donc, vous voyez ici par exemple que là, l'hydratation se révèle, alors que tout à l'heure, ils avaient l'air un petit peu durs. Même moi, quand je les touchais, c'était comme s'ils étaient durs. Mais là, dès que j'ai déroulé, on voit qu'ils sont hydratés. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? On voit qu'ils sont hydratés. Donc, le thé a fait son effet, mais c'est vrai quand même que je sens quand même la différence entre lorsque je fais uniquement le thé sans shampoing et lorsque je fais le shampoing avant. Mes cheveux sont beaucoup plus hydratés le reste de la semaine lorsque je ne fais que les infusions de thé que lorsque je fais un shampoing avant. Donc, notez quand même ça que, voilà, c'est quelque chose qui est normal en fait. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais réappliquer un petit peu d'eau sur mes cheveux. Donc, si vous avez l'impression que vos cheveux sont un peu secs après le shampoing, après toute la routine, pas de panique. Vaporisez juste de l'eau sur vos cheveux le soir et refaites votre mise en pli. Et le lendemain, vous allez voir que vos cheveux sont plus hydratés. D'accord ? Et gardez en tête que c'est une routine qui est là pour favoriser la pousse de vos cheveux, pour changer la texture de vos cheveux, améliorer la texture de vos cheveux, faciliter le démêlage de vos cheveux, ok ? Vous permettre de vous débarrasser des pellicules, ok ? Donc, il y a tellement de bénéfices que je vous conseille vraiment de faire la routine sur un mois, tel que précisé dans la notice d'utilisation, pour vous rendre compte, en fait, finalement, du bénéfice général de la routine, ok ? Donc, il ne suffit pas juste de faire les quatre étapes et de conclure, non. Faites vraiment tout le mois. Voilà, comme je vous l'explique, première semaine, shampoing, et les trois semaines d'après, que le thé, que le thé, que le thé, que le thé, que le thé. Et après un mois, c'est là que vous aurez vraiment une idée générale de ce soin-là. D'accord ? Voilà, les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye !